Que les troupes se rassemblent à Rennes ! Nous partons à la conquête de la Bretagne ! Nous sommes en supériorité numérique, mais les Bretons ont l'air prêts à se battre avec honneur. Prenons la route verte. Quoi encore ? Intendant de Francie occidentale ? Oui, ben ça attendra. De toute façon, en deux semaines, je ferai mieux que des années d'intendance de la part du gouvernement en place. Bon, j'en étais où ? Ah, oui, nous bataillons face aux Bretons aux alentours de Guirande. Ce fut une belle bataille, mais je comprends pourquoi la Bretagne ne rayonne plus comme c'était le cas il y a quelques années. Leur roi, Rewallon, n'a même pas pris la peine de prendre la tête de ses troupes et a laissé son chancelier les mener. Dans le regard des prisonniers, nous lisons leur dégoût et l'une forte colère. Je ne peux que les comprendre et assure de les libérer une fois la guerre finie. Je ferai même plus. Je donnerai les terres de Guirande aux combattants bretons. Ces derniers décideront de les utiliser pour transformer leur colère en sel. Ainsi est né le sel de Guirande. Le siège de Vannes prendra fin le 11 octobre 878 et signera la réédition totale bretonne et l'assimilation de leur territoire à mon duché. Or, le comté de Cornouailles, je reste propriété des terres acquises. Et pour bien me faire voir du peuple, je fais améliorer les baronnies. Et j'ai également demandé à mon intendant de promouvoir notre culture en Bretagne. Cela va prendre de nombreuses années, mais ils seront petit à petit culturellement convertis. Grâce à ces conquêtes, je suis maintenant duc de Normandie et duc de Bretagne. Deux fières régions habitées par des peuples aussi fiers. Autant dire que maintenant, je dois être le vassal le plus puissant du roi de Francie occidental, devant le duc d'Anjou et le roi lui-même. Il faut dire que c'est une vraie ribaude. Tout le monde lui passe dessus et il écarte les cuisses pour mieux survivre, malgré les grosses pertes du territoire qu'il a subi suite à la sécession de l'Aquitaine. Enfin, ces derniers ont également fini par être divisés. Cela peut être une bonne destination pour de futures conquêtes d'ailleurs. Mais, j'hésite encore. Ils ont une culture occitane. Et bien qu'elle ne soit pas trop éloignée de la culture française sur bien des points, il me serait difficile de bien contrôler ces terres. A la place, je décide de revendiquer le duché de Frise au nord. Le pape m'accorde facilement la revendication des terres et la conquête est rapide. Tellement rapide que j'ai à peine eu le temps d'apprendre leur langue avant leur réédition. D'ailleurs, cette victoire a un goût amer. Alors que j'en avais presque fini avec le duché, le royaume d'Italie réussit par je ne sais quel moyen à prendre possession des terres de Guinness. Je ne me rendis en personne voir le roi d'Italie réclamer mon dû. Et voici une reconstitution fidèle, enfin plus ou moins, de comment ça s'est passé. Espèce de chiat de longuègne, je vais t'apprendre moi à me voler mes terres. Louis II, roi de Pacotille, tu as intérêt à me rendre mes terres immédiatement. Je me fous que ça soit une erreur. Si ces terres ne sont pas miennes dans l'heure, ce sera la guerre. Gna gna gna, les documents, gna gna gna, prouvés par le clergé. Ferme ta bouche et laisse parler ton cul, il en sortira moins de merde. Si c'est la guerre que tu veux, alors tu l'auras. Et voilà comment je pris la route de Guinness, juste après la naissance de ma fille, Jeanne. J'espère que les Italiens seront peu réactifs et n'auront pas le temps de prendre les terres de mes barons coincés entre la Lotharingie et la France orientale. Elles ont été récupérées lors de la prise du duché de Frise, d'une pierre de cou. Bien que je n'avais vraiment pas fait attention à ce détail. Une fois le duché de Guinness sous contrôle, je prends la route du sud et traverse les Alpes en plein hiver. Les températures sont printanières, à peine moins 30 degrés. Ça n'a rien pour des normands. Une petite laine et c'est parti pour la balade. Plus sérieusement, j'ai forcé mes troupes à marcher d'hiver car le royaume d'Italie était en proie des querelles intestines. Le duc Rudolf, dit le doux, cherche à prendre la couronne. Ça m'arrange bien. Louis II n'a pas vu mes troupes venir. Alors qu'il est à l'est de l'Italie, mes troupes assiègent la capitale. Je mena quelques batailles en montagne et après deux bonnes années de guerre, nous remportons la victoire. Oui, je comprends, ça a mis beaucoup de temps. Mais j'ai commis une erreur. J'ai réussi à faire prisonnier le fils héritier du roi et je le rançonnais pour 200 d'or. Alors qu'il était prêt à signer la paix. Et là, le retour de son fils a donné un second souffle à Louis II qui refusa de signer la paix. Une belle perte de temps. Mais j'y gagnais beaucoup de prestige et de l'or. Rares sont les ducs assez puissants pour avoir dans leur curriculum vitae une victoire contre un royaume aussi grand. En quelques années, j'ai encore fait grandir la puissance de la Normandie. Mais je ne suis pas seul. Le duc d'Anjou a profité de mon départ pour conquérir des comtés de Francie occidentale. C'est un brave duc et j'aime ça. Mais comme il est ambitieux, je dois le faire disparaître. Anjou sera donc la prochaine cible de Normand. Et notre soif de conquête, impossible à étancher. Sous-titrage Société Radio-Canada